Précédemment, je vous avais parlé d'une creepypasta qui avait effrayé énormément d'internautes, notamment avec leur Challenge, dans le but de contacter une entité comme Ayuoki par exemple. Mais ce Ayuoki n'était pas seul. En effet, durant cette période, on pouvait retrouver le Momo Challenge, le Cartoon Cat, ou encore le fameux Mister Chacoltis. Ce Mister Chacoltis en a traumatisé plus d'un lorsqu'il est apparu sur Internet. Mais d'où vient-il ? Quelle est son histoire ? A-t-il vraiment existé ? Vous allez tout comprendre dans cet épisode du... Léo Strait sur Spécial Halloween. Mister Chacoltis est d'abord un personnage fictif de la série X-Files. Il apparaît dans le 8ème épisode de la dernière saison en 2018. Et du coup, dans cette série, c'est la mascotte d'un programme télévisé pour enfants. Mais j'ai du mal à me dire que ça, c'est fait pour les enfants. Dans cette série, Mister Chacoltis apparaît dans un parc où il y a des enfants, et décide d'en appeler un qui, justement, a une poupée à son effigie. On se rend compte très vite qu'il ne veut pas du bien à cet enfant, car il va tout simplement le tuer. Après plusieurs victimes, à la fin de l'épisode, on apprend que Mister Chacoltis est un démon qui avait pris l'apparence de personnages aimés par les enfants pour mieux les approcher, pour les kidnapper et les tuer. Mais du coup, comment il est arrivé dans les challenges qui ont hanté YouTube ? Et bien en vrai, il n'y a pas vraiment d'explication. En fait, apparemment, ceux qui auraient vu l'épisode de la série, ensuite, auraient eu des sensations bizarres. Il y aurait eu une sensation d'être observé, des télés qui s'allument. Et puis après, plusieurs vidéos de challenges pour le contacter ont fait surface sur YouTube. Un YouTuber espagnol en particulier a fait flipper tous ses abonnés. Ce YouTuber, c'est The Human Show qui a contacté Mister Chacoltis. En fait, dans cette vidéo, on peut voir que le YouTuber, avec son téléphone, a essayé de contacter Mister Chacoltis. Il lui envoie des messages, mais il ne s'attendait pas vraiment à recevoir des réponses. Parce que du coup, Mister Chacoltis lui envoie des messages aussi. Donc il ne s'attendait pas vraiment à avoir des réponses. Du coup, il commençait un peu à avoir peur. Sauf qu'à un moment donné, il va recevoir un appel de Mister Chacoltis. Chicos, me está llamando, vale? Me está llamando! Hola? Quand il répond, il n'y a pas vraiment de réponse. En fait, il n'y a personne qui parle à l'autre bout. Du coup, il décide de raccrocher. Sauf que quand il raccroche, quelques secondes après, il va entendre un bruit bizarre. À partir de là, il va se passer plein de choses bizarres. Du coup, il décide de se lever pour aller ouvrir cette porte. Sauf que quand il va essayer d'ouvrir cette porte, il va se passer quelque chose qui va vraiment faire flipper tout le monde. Il va se passer ça. Quand il regarde la porte, il n'y a plus rien. Du coup, il peut sortir. Donc il sort, il se dirige vers son salon. Sauf que dans son salon, il y a un truc qui ne va pas. La télé s'allume toute seule. Et souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure. Ceux qui avaient regardé l'épisode de X-Files et après ne se sentaient pas bien, comme symptôme, comme ce qui pouvait paraître bizarre, c'est que ces gens-là remarquaient que leur télé s'allumait toute seule. Et là, la télé s'allume toute seule. Du coup, il décide d'aller voir dans une autre pièce s'il peut trouver Mr. Choclethives. Sauf que quand il se dirige vers son couloir, il va voir quelque chose. Il va voir des mains qui apparaissent avec un gant blanc, justement comme Mr. Choclethives. Ensuite, les mains disparaissent et les youtubeurs se dirigent là où étaient les mains, évidemment. Sauf que là, il n'y a plus personne. À part, toutes les portes de toutes ces pièces de chez lui sont ouvertes. Il va ensuite dans ce qui ressemble à une chambre d'enfant et on voit une feuille qui sort du dessous du lit. Sauf qu'en fait, sous le lit, il va vérifier s'il y a quelqu'un. Il se baisse. Et le problème, c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a personne sous le lit, il n'y a rien. Et sur cette feuille, il écrit quelque chose en rouge dessus. Un peu comme du sang. Il y a écrit « Invoque-moi, j'aime tuer ». Et la vidéo s'arrête comme ça. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo pour l'épisode du Leo's Red Show spécial Halloween. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, j'ai travaillé sur cette vidéo. Là, j'ai été faire des recherches et tout pour l'intro sur X-File. Vraiment, là, j'ai fait comme je pouvais. J'ai écrit ma vidéo. Du coup, j'espère que le montage et tout sera bien. Je pense que c'est une de mes vidéos les plus travaillées de la chaîne. Je n'ai pas encore le résultat, parce que là, je suis encore en train de filmer. Mais je pense qu'avec le montage que je vais faire, normalement, ça sera une bonne vidéo à regarder. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu. S'il y a quelques trucs qui ne va pas. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Comme ça, je pourrais vous expliquer. Mais du coup, je pense avoir tout dit, en fait. Et j'aime bien parler de ce genre de creepypasta. Les challenges et tout, ça m'a un peu... Ça a un peu, comment dire... J'ai un peu grandi avec ça, quoi. Et du coup, ça me plaît d'en parler en vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Je tenais à préciser aussi que tout ce qui a été dit dans la vidéo, avec les extraits de la vidéo du youtubeur, c'est pas vrai. Voilà, c'est fictif. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like, à activer la clove de notification. C'était Léo, et moi, je vous souhaite un joyeux Halloween. Sous-titrage ST' 501